Petit paradis dans notre pays, mais que nous ne connaissons pas. Tous les pays du monde à Dieu viennent puiser chez nous, mais nous vivons comme si nous faisons des comédies. L'inégalité sociale est en grande échelle. Les petits âges qui vivent dans ce paradis, mères de fées, ils vivent comme si le monde traversait sa fée. C'est la vie sans certitude. Quand je me donne un moment de penser à notre gouvernement, je me sens mal comme celui qui a pris la nourriture sans condiment. Lors de la campagne électorale, les politiciens se transforment en nos amis, pourtant ils sont à la recherche de nos voix. Après les élections, ils nous oublient et ne se souviennent plus de la misère de la population. Dans les parlements, ils se partagent tous l'argent du pays. Certaines catégories courent 500 000 dollars par mois, d'autres 100 000 dollars, 70 000 dollars, 50 000 dollars, 40 000 dollars, 33 000 dollars et 21 000 dollars. Pas d'un militaire qui offre tous les salaires de 70 dollars et un enseignant qui prépare l'avenir de nouvelles autorités de demain à 75 dollars. Quelle injustice sociale, Congo mon pays, pour qu'un militaire ou un enseignant congolaise puisse avoir un salaire d'un mois seulement d'un député national ? Il doit travailler pendant 22 ans. Chers publics, l'inégalité sociale, c'est aussi une autre guerre, sous une autre forme. Comprenez mon émotion. Un salaire de 22 ans de militaire ou d'un enseignant congolaise est égal à un salaire d'un mois seulement d'un député national. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu politicien parce que c'est dans la politique où reste l'engin. L'inégalité sociale, c'est une autre guerre froide qui gangrène les pays. Chers autorités, revenez à la conscience patriotisme pour une redéfabilité. Je vous remercie. J'ai le bon nom d'Antonio Zialioua Philomène. J'étudie à l'épée de Mouressa. Je fréquente la 6e année. Applaudissez. Applaudissez. Pour vous applaudir.